Si la VAR, l'assistance vidéo pour l'arbitrage, n'est pas encore en vigueur en Ligue des Champions, elle l'est déjà en France ou bien ici en Allemagne. Schalke Nulfir en a bénéficié pour obtenir un pénalty dès la 13e minute suite à une main dans la surface, mais Daniel Kaliljuri n'a pas cadré son tir. Dans la foulée, le Hertha Berlin a ouvert le score grâce à l'international slovaque Andrei Duda. 1-0 au bout d'un quart d'heure, puis 2-0 dans les arrêts de jeu. Après cette faute, qui vaut un carton rouge à Yevgen Konoplyanka, et qui offre un bon coup franc au Hertha, transformé par, encore lui, Andrei Duda. En Italie, la Juventus trône déjà seule en tête de la Serie A, après la lourde défaite 3-0 du Napoli sur la pelouse de la Sampdoria. L'homme du match est le français Grégoire Defrel, qui s'offre un doublé sous ses nouvelles couleurs. L'ex-attaquant de la Roma frappe une première fois de l'entrée de la surface à la 11e minute. Puis il double la mise à la 32e aux dépenses des protégés de Carlo Ancelotti, qui avait décidé de laisser sur le banc au coup d'envoi Amsic, Caleron et Mertens. Le vétéran Fabio Quagliarella, 35 ans, inscrit le but du 3-0 d'une talonnade aérienne, qui ne laisse aucune chance à l'ancien gardien d'arsenal David Ospina. Le vétéran Fabio Quagliarella, 35 ans, inscrit le but du 3-0 d'une talonnade aérienne, qui ne laisse pas le faire de l'entrée 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 de l'entrée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !